Bonjour à tous, aujourd'hui on reçoit Lucas Ferrandier, handballeur et étudiant en journalisme. Alors c'est Maxime Poti, comme d'habitude, qui va nous faire son petit portrait. Oui, tout petit portrait. Donc Lucas, tu fais des études assez brillantes dans une profession somme toute digne, le journalisme. Tu vas donc nous parler de ta discipline, le handball. Tu as notamment été champion du monde des moins de 19 ans en 2015. Bravo à toi. Et tu es actuellement joueur du très modeste club de Créteil, qui, on ne va pas se mentir, n'est pas loin de la relégation des deux. Pas loin, oui. On n'est pas loin. C'est bien, ça, bravo. On n'a pas eu de chance, on a fait quelques boulettes dans la première partie de saison. Mais on va se rattraper, il reste quelques matchs, tant qu'elle la vit à l'espoir, on va dire. Tu es issu de la formation française, enfin dite à la française, tu nous viens du centre de formation de Créteil. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu les forces de cette formation ? Avant le centre de formation, il y a le pôle, le pôle espoir. Il y en a 24 en France, je crois. Moi, j'ai été à celui d'Aubonne, celui de Paris. Parce qu'il faut savoir qu'à Paris, il y a deux ligues, l'île de France Est et l'île de France Ouest, qui sont séparées. Mais il n'y a qu'un seul pôle, c'est unique en France. Donc il y a dans ce pôle un premier regroupement. Et après, parmi les meilleurs, certains rentrent en centre de formation. Donc pour avoir un centre de formation, il faut obligatoirement être un club pro. Donc il y a 14 clubs pro en France. Et ensuite, à la suite du centre de formation, il nous est proposé un contrat pro ou pas. L'un des faits marquants de cette nouvelle année, c'est quand même la victoire des handballers au championnat du monde. Comment tu expliques que la France domine tant ? Je pense qu'il y a un travail déjà fait par la FED au préalable au niveau des jeunes. Au niveau de la formation, il y a beaucoup de moyens aussi bien financés que structurels qui sont mis en place par la FED. Et puis après, il y a des générations entre guillemets en or. Ça fait plusieurs générations en or. On a vu qu'il y avait plus de trois générations confondues au championnat du monde. Aussi bien les vieux comme Karabatic, Narcisse, les vieux et les anciens. Il y avait la génération intermédiaire des portes, etc. Et là, il y a une nouvelle génération avec Nézim Rémy, Dikamem et le 17ème homme, Yannis Lenni, qui n'a pas joué. C'est quoi la culture hand ? En France, je sais que selon les étrangers, ils voient le handball français comme très rude, rugueux. Très physique, avec une grosse défense et une montée de balle. La montée de balle, c'est quand on récupère le ballon pour se projeter rapidement en attaque. Mais après, je pense que pour arriver au niveau où ils en sont arrivés, je pense qu'il faut relativement être complet. Et savoir aussi bien défendre qu'attaquer, que monter les ballons, que replier. Je n'en parle pas, mais c'est quand même un axe fondateur. Honesta avait dit que ce n'est pas vraiment une équipe, c'est plus une philosophie de vie. Quand justement, ils commenceront à perdre, c'est quand ça deviendra une vraie équipe. Si tu intègres cette équipe, comment tu imagines cette philosophie de vie ? C'est vrai que de ce que j'ai entendu, il n'y a pas de jeunes, vieux, il n'y a pas de clivage entre les joueurs de différentes générations. Il y a vraiment une seule équipe et ça fait un groupe. Et c'est peut-être ce qu'ils font leur force aujourd'hui d'ailleurs. C'est que dans les moments difficiles, ils n'en ont pas eu trop au mondial, mais on les a vu aux Jeux Olympiques. Ils ont su rebondir après. Et c'est sûrement grâce à cette cohésion-là. Et nous, je sais que, je parle pour ma personne, en équipe de France Junior, on se considère vraiment comme étant aussi une famille. Et à chaque fois qu'il y en a un qui est moins bien ou qui est en difficulté, il y a l'autre qui va le pousser et qui va lui dire « Allez, mets-toi dedans ». Et c'est ce qui a fait notre force. Est-ce que tu considères que la fédération vraiment, on va dire, accentue la formation ? Ah oui, je pense que ça a été un axe très important dans la politique de la fédé. Après, si ça marche, c'est peut-être aussi pour ça. Parce qu'on voit que là, on arrive à une fin de génération. Il y a des joueurs qui se font un peu plus vieux et on voit que la relève est là. C'est qui le joueur le plus vieux de l'équipe ? Aumeillard, mais ça compte pas. Et Narcisse qui a 38. Et qui a 37 ou 38, donc ça commence à se faire vieux. Après, il y a Karabatic qui a la trentaine, à peu plus de 30 ans. Mais après, on voit qu'il y a des joueurs comme Rémy Lin et Nédimou Améli, qui a été élu meilleur arrière-droite de la compétition et qui n'a que 22 ans. Donc, il a encore du chemin à faire. Encore beaucoup de chemin, on l'espère. Il peut continuer un bon bout. Jusqu'à ce que Lucas lui prenne sa place quand même. Non, c'est pas le même poste. C'est quel poste, toi, déjà ? Demi-centre. Demi-centre, et donc c'est... Tu nous expliques. C'est le meneur de jeu, quoi. Ah, le meneur de jeu, excuse-nous, pardon. L'équivalent du numéro 10, on va dire, au foot. Et il est là pour, entre guillemets, mener l'attaque, annoncer les combinaisons. C'est le cerveau, quoi, le mec. C'est le cerveau. C'est ça. Il n'y a pas jusque-là, quand même. Est-ce que tu penses que l'entraîneur, que tout le staff d'entraîneur, Onesta et maintenant Dinar, qui fait un peu une passation de pouvoir... Il y a Gilles aussi. Oui, il y a Gilles aussi. Et donc, est-ce que tu penses que cette passation de pouvoir, ça va permettre la pérennité de l'équipe et surtout, comment Onesta, il arrive à... Parce qu'il a vraiment inculqué une culture du sport hand. Oui, il a pris un peu de recul sur la dernière compétition, mais on a vu que la transmission s'était faite petit à petit avec l'entrée de Didier Dinar, à partir de... Il y a un ou deux ans, maintenant. Et là, ils ont fait maintenant rentrer Gilles à la place de Claude Onesta. Donc, ça se fait petit à petit, c'est comme les joueurs. On prend le foot, par exemple, les sélectionneurs, ça s'enchaîne, il n'y a pas de vrai attachement, alors que là, c'est une vraie passation de pouvoir comme une... C'était le vœu de la FED, je pense aussi, de mettre des anciens joueurs, parce que, aussi bien Didier Dinar que Guillaume Gilles, ils ont été joueurs pendant longtemps dans cette équipe de France. Et c'était le souhait de la FED de mettre en place des entraîneurs qui connaissent le fonctionnement déjà de l'équipe de France, de la FED, et qui connaissent aussi le handball, par défaut. Mais... Donc, je pense que ça a marché, notamment sur cette compétition. Après, maintenant, il n'y a plus besoin de changer les entraîneurs. Je pense qu'ils vont rester pour un bon bout de temps, donc il n'y a pas de raison que ça cesse. Ça cesse. Et on a maintenant Xenia Moustapha-Eva, qui attend depuis tout à l'heure, juste pour pouvoir lui coller sa pâtée au défi. Alors, pour ce défi exceptionnel, on reçoit notre magnifique Xenia Moustapha-Eva. Alors, salut, qu'est-ce que tu fais là ? Comment ça se passe ? Tu vas battre un peu Lucas Ferrandi ? Joue, 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 joue. Je ne vais pas lui laisser de chance, en fait, donc du coup, il te va gagner, je pense, j'espère. Alors, voilà, on le rappelle, Xenia Moustapha-Eva, incroyable EGR, je vous explique gymnastique rythmique de l'équipe de France, qui a fait les Jeux Olympiques. Alors, la règle est toujours la même. Le premier qui marque gagne. Bon, les gars ! Je t'avais prévenu que j'étais une pépite au baby-fou. Non, en fait, t'es venu pour rien. Tu viens, tu l'attaques comme ça. Allez, bon, ça fait 1-1, on recommence, ok. Ok, donc je rappelle, la règle est toujours la même. Le premier qui gagne. Non, là, avec gaffe, franchement, mettez-y du vôtre, pardon. C'est bon, vous êtes prêts ? Let's go ! Je crois que Xenia s'est joué, parce qu'elle a l'air... Oups ! Purée de pommes de terre. Purée de pommes de terre, mais c'est quoi cette expression ? J'allais dire un gros mot ! Purée de pommes de terre. Jamais un garçon n'a perdu contre une fille, Xenia. Allez, allez, vas-y, vas-y. Mais c'est quoi ce matisme incroyable ? C'est pas être macho, c'est être réaliste, c'est la loi du sport. Allez ! Hé, Xenia, s'il te plaît, fais lui fermer sa bouche, s'il te plaît. Mais c'est exactement ce que je viens de dire, je lui dis de gagner. Ouais ! Allez, là ! Allez, dans la tête des gars, là ! Mais je voulais qu'il se fasse humilié, moi, j'ai rien dit. Voilà. Bon, bah, écoutez, merci de nous avoir fait ce petit débrief du honte français. Merci, Lucas. Merci, Xenia, d'être venue lui mettre sa pâtée. Et puis, on vous reçoit prochainement dans ce prochain lounge avec de nouveaux invités. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada